coucou tout le monde je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle rubrique alors je ne sais pas quelle fréquence je vais faire cette rubrique je la ferai quand je peux parce que je ne pourrai pas tout le temps j'en fais déjà beaucoup et ça fait ça prend énormément de temps en fait de tourner de monter de diffuser les vidéos donc je la fais avec plaisir j'ai eu l'idée de cette rubrique comme ça subitement j'en ai parlé avec ma fille je lui ai dit voilà qu'est ce que tu penses de cette rubrique elle me dit ah oui je pense que c'est une super idée maman ça va sûrement plaire à tes abonnés etc donc voilà je me lance alors cette rubrique en fait je la fais pas toute seule parce que je vais la faire avec audi c'est audi qui va me tenir compagnie et en fait cette rubrique s'appelle les confidences d'audi donc qu'est ce que ça va être quel va être le contenu de cette rubrique alors le contenu de cette rubrique va être varié c'est à dire que des fois je présenterai un jeu comme ça que je vous ai pas encore présenté et ça sera l'occasion de le faire des fois ça sera des tirages je vous donnerai quelques astuces pour certains tirages divers et variés je vous parlerai de livres je vous parlerai de thé je vous parlerai de plein de choses voilà donc ça sera des vidéos plus ou moins courtes parce que ça dépendra du sujet bien sûr donc voilà j'ai décidé de commencer cette rubrique aujourd'hui le 12 novembre et et bien aujourd'hui je vais vous présenter un tirage voilà je vais vous présenter un tirage alors pas de panique parce que je vais le faire avec deux jeux que je possède bien sûr si vous n'avez pas ces jeux ce n'est pas grave vous pouvez tout à fait utiliser autre chose c'est juste un exemple ça peut vous donner des idées à vous aussi pour justement créer un tirage qui ne sera pas identique à celui ci mais qui pourra y ressembler voilà tout simplement donc j'espère que ça va vous plaire on vous retrouve dans deux petites secondes audi et moi à tout de suite alors nous revoilà audi et moi pour un tirage sur les phases lunaires donc c'est un tirage phase lunaire et activité qu'est ce que je peux faire pour moi qu'est ce que je peux faire qui me fera du bien comment est ce que je peux travailler sur moi de quelle façon pendant les phases lunaires donc je pose mon bol alors pour ce premier tirage donc je fais ce tirage avec les cartes des phases lunaires qui sont absolument magnifiques de joe coldrick donc c'est un jeu auto publié alors il n'y a que dix cartes donc huit qui vont représenter les phases lunaires vous avez également une carte avec toutes les phases lunaires et un personnage donc ça c'est moi voilà c'est moi et moi pendant toutes ces phases lunaires donc je vais vous montrer dans deux petites secondes comment je procède pour ce tirage donc j'étale les phases lunaires dans l'ordre et je vais travailler donc avec un magnifique jeu qui est le self care activities deck un magnifique jeu de déjà et je ne me souviens plus de son nom de famille alors ça je vais le mettre ici voilà donc c'est un très très beau jeu qui s'accorde parfaitement avec ce jeu en fait quand j'ai reçu ce jeu la qualité des cartes m'a vraiment fait penser à celui ci et c'est comme ça que j'en suis venue au fait de les mettre ensemble donc ce jeu contient des cartes sur des activités qu'on peut faire pour soi quand on a besoin de s'occuper de soi de prendre un moment pour soi et donc j'ai décidé que pendant le prochain cycle à chaque phase quand les phases changent je vais faire quelque chose pour moi pour travailler en liaison avec la lune donc j'ai mis cette petite carte qui va me représenter moi et ça sera la carte de coupe qui va déterminer un petit peu ce que je fais en ce moment voilà ce que je fais en ce moment est ce qu'il serait bon que je fasse à chaque lunaison différente donc je commence par battre le jeu alors si vous n'avez pas les cartes de Joe Coldrick vous pouvez très bien imprimer sur internet les phases lunaires par exemple et vous découpez des petits carrés qui représentent chaque phase ou alors vous écrivez simplement le nom de la phase lunaire en question et vous prenez n'importe quel jeu vous pouvez faire ça avec un tarot là ça vous donnera plus par exemple si vous travaillez avec les arcanes majeures d'un tarot ça vous donnera plus la façon dont vous allez être ou alors un petit peu vers quoi il faudrait vous orienter voilà par exemple si vous tirez admettons l'impératrice pour une des phases et ça voudra dire que bon ben là il faut peut-être s'orienter plus vers la nature plus agir comme un protecteur envers les autres etc donc vous pouvez tout à fait le faire avec un autre jeu et même un autre oracle un oracle des anges, des sirènes, enfin ce que vous voulez donc je bats mon jeu je commence par le battre un petit peu donc je l'ai déjà mélangé alors je ne vais pas le mélanger longtemps je le remélange un petit peu donc ils vont tellement bien ensemble je le trouve en plus alors je coupe mon jeu je coupe mon jeu et là je regarde la coupe catch up donc là j'ai tiré la carte catch up pour ma carte à moi-même donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire il faudrait peut-être que j'appelle certains de mes amis que je n'ai pas appelés depuis longtemps que je papote un petit peu que je donne un petit peu plus de nouvelles alors c'est vrai qu'en ce moment justement je suis un peu loin de Youtube, de Facebook, d'Instagram parce que je manque de temps et je manque certainement d'organisation mais j'ai tellement de choses en fait qui se... comment dire ? qui se profilent que voilà je travaille sur beaucoup de choses et j'ai beaucoup de projets et c'est vrai que ce n'est pas évident mais donc j'ai peut-être tendance à délaisser un petit peu les miens et vous qui me laissez des messages etc donc voilà il serait peut-être bon que je sorte un peu de ma coquille voilà la signification de cette carte donc celle-ci pardon Audi on va la mettre donc avec cette carte-là et donc hop on va remettre les cartes comme ça et on va en tirer une chaque fois pour les différentes phases donc on va commencer par la nouvelle lune qui est donc la première lune du cycle ensuite le premier croissant le premier quartier la lune gibeuse croissante la pleine lune bien sûr la lune gibeuse décroissante le troisième ou le dernier quartier comme vous voulez et en dernier la lune balsamique ou le dernier croissant alors j'ai toutes mes cartes donc je vais commencer par regarder quelle carte sort avec la nouvelle lune donc la nouvelle lune c'est un nouveau cycle c'est un nouveau commencement alors qu'est-ce que je peux faire pour ce nouveau commencement et bien on me dit de créer je dois créer alors j'espère que vous voyez bien la carte voilà donc créer quoi alors là on voit des peut-être des savons en cire d'abeille ou des bougies voilà on voit des choses donc faites à la main c'est un petit peu artisanal donc on me dit de créer alors ça tombe bien parce que justement je suis en plein là-dedans donc et bien je vais encore plus mettre cette création à profit pendant la nouvelle lune la nuit de la nouvelle lune donc tu auras lieu le 18 novembre et c'est une nouvelle lune en scorpion voilà donc je crée et je vais respecter ce calendrier d'ailleurs je tiens à vous dire que je fais ce tirage avec vous et je vais le respecter je vais me faire un petit calendrier je vais cocher chaque fois que j'ai accompli quelque chose et qu'est-ce que j'ai fait justement alors là on a la carte stretch pour le premier croissant alors pendant les 2, 3, 4 jours du premier croissant et bien je vais faire des étirements donc peut-être ça serait l'occasion de reprendre un peu plus intensément le yoga voilà je vais communiquer qui est avec mon corps m'étirer donc voilà une bonne activité encore à faire et justement on vous dit de peaufiner avec ce premier croissant donc peaufiner ben oui ça serait peut-être il serait peut-être temps de peaufiner mes activités sportives n'est-ce pas alors pour le premier quartier on a la carte date donc date c'est un rendez-vous là on voit une jeune femme qui cuisine voilà elle écoute la musique etc donc peut-être a-t-elle un rendez-vous alors pour ce premier quartier peut-être que je pourrais par exemple faire un bon dîner à mon chéri et qu'on se retrouve en amoureux voilà c'est une idée après vous pouvez tout à fait interpréter les cartes comme elles vous viennent bien entendu alors ensuite pour la lune J-Buzz croissante là pourquoi je suis géniale donc je vais faire une liste de 10 points et dire pourquoi je suis géniale d'accord ben ça je vais le faire je vais le faire donc cette carte c'est recevoir la lune J-Buzz on reçoit on reçoit ce qu'on a commencé à élaborer à semer donc ben je vais peut-être oui me souvenir de pourquoi je suis géniale parce que peut-être des fois je pense que je le suis pas donc peut-être pas mal comme activité ensuite pour la pleine lune alors la pleine lune là c'est quand on on relâche on récolte les fruits qu'on a semé et là on est dans la lecture donc peut-être qu'il serait bon de faire de la lecture de certaines choses alors ça tombe bien parce que j'ai reçu un super bouquin donc je vous parlerai certainement bientôt donc pourquoi pas me mettre à fond dans ce bouquin et essayer justement de le lire pendant cette pleine lune ça peut être pas mal pour la lune J-Buzz décroissante on a la carte Treat donc ça c'est se gâter on voit un espèce de cocktail mais qui n'est pas un cocktail alcoolisé puisqu'il s'agit uniquement de fruits peut-être de fromage blanc enfin de choses très saines voilà il y a beaucoup beaucoup de fruits surtout des céréales des choses comme ça donc prendre soin de soi prendre soin de soi pendant cette J-Buzz décroissante parce que bon des fois moi je me sens pas très bien pendant la lune J-Buzz je sais pas je suis très réactive aux phases lunaires en fait c'est maintenant que je commence à les étudier de près que je m'en rends compte donc voilà peut-être plus manger de fruits des graines des choses comme ça pour se sentir mieux pendant cette période qui des fois n'est pas top pour le dernier quartier alors là il faut respirer et être sensuel ah bon d'accord alors on va prendre les choses comme elles viennent et puis être un petit peu plus sensuel voilà avec le partenaire donc avec mon chéri bien sûr et et voilà ça peut être sympa aussi ça relance le piment dans le couple très très intéressant je trouve ce tirage et enfin donc pour la la dernière lunaison pour la lune balsamique ou le dernier croissant comme vous préférez c'est elle qu'il appelle balsamique moon je trouve ça sympa donc là on parle de rituel alors ça c'est intéressant en plus il y a les phases lunaires au fond donc on voit plein de cristaux on voit des cartes voilà bon ben ça me ressemble ça ressemble complètement à mon univers et au vôtre probablement donc et bien oui d'accord pour terminer ces activités en beauté j'organiserai un petit rituel particulier et éventuellement je pourrai peut-être poster une photo sur instagram et sur facebook voilà donc je vous tiendrai au courant de ce que je fais de de ces activités de ce petit calendrier que je vais donc élaborer avec les dates etc pour pas m'y perdre donc voilà le tirage que j'ai créé et que je souhaitais partager avec vous donc voilà j'ai terminé cette première vidéo donc les confidences d'audi n'est-ce pas qu'on a failli appeler au dimanche parce que voilà on pensait que c'était un jeu de mots sympa mais finalement je trouvais que ça faisait bizarre donc je l'ai fait appeler les confidences d'audi voilà donc j'espère que ça vous a plu ce tirage que ça vous a donné des idées en fait voilà sans calquer forcément sur ce tirage là si vous n'avez pas ces jeux là mais surtout si vous n'avez pas le second avec les activités mais si vous avez je vous dis n'importe quel oracle ou tarot peut faire l'affaire ça peut vous donner des indications voilà ça sera un tirage un peu différent mais qui peut être tout aussi constructif voilà et pour les phases lunaires je vous dis si vous n'avez pas ce jeu ce n'est pas grave vous pouvez tout à fait imprimer des phases lunaires sur internet ou les dessiner vous même c'est assez vite fait pour vous faire des petites cartes vous même et justement travailler avec ces phases lunaires voilà et puis si vous avez un autre jeu avec les phases lunaires ça peut marcher aussi parce qu'il y en a d'autres donc voilà ça peut être tout à fait constructif aussi et puis vous n'êtes pas obligé de le faire pour les 8 phases vous pouvez très bien le faire pour 4 phases par exemple pour la nouvelle lune le premier quartier la pleine lune et le dernier quartier voilà donc ça c'est à vous de composer après moi c'est juste des petites idées qui me viennent et que j'ai envie de partager avec vous voilà donc j'étais ravie de cette première rubrique je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt avec Audi pour une nouvelle confidence voilà on vous fait des bisous bye bye bye